Premier numéro de la semaine de votre magazine, c'est même chez vous. Monsieur et dame, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Alors, processus électoral, on en parle encore, beaucoup de révélations autour de cette question. Cette fois-ci, un communiqué de la société civile Force Vive de la RDC, alerte sur les élections de ce 20 décembre qui, selon eux, risquerait d'être un élément déclencheur du chaos. Alors que la CENI, qui organise justement ces élections, rassure sur la tenue des élections transparentes, apaisées et libres, et dans le délai. Alors, la question que nous nous posons, quelle crédibilité accorder à ces processus aussi, serait-il mieux que les élections de 2018 ? Notre invité essaiera de répondre à toutes ces questions. Et nous allons finir avec l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, les Ouazalendos, vous le savez, qui sont comme ça, un mouvement citoyen d'autodéfense. Devrait-il s'associer aux IFRDC ? Question de bouter le plus vite que possible l'ennemi sur le sol congolais. Devrait-il s'associer aux IFRDC pour récupérer le plus tôt que possible les territoires encore occupés par le rébelle AM23 ? Alors, nous allons répondre à cette question, nous allons essayer de réfléchir autour de ces différentes questions avec notre invité. Je l'ai dit, et pour en faire, nous avons reçu pour vous, M. Berki, le Calais. Il est coordonnateur de la plateforme associative CAP pour un Congo positif. Il est avec nous sur ces plateaux de CML chez vous. C'est avec lui que nous allons échanger. M. Berki, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Mme Tania, merci, ça a toujours été un plaisir pour moi de me retrouver en face de vous sur ces beaux plateaux de CML 13. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir en face de nous. Merci. Alors, vous le savez, M. et M. que cette émission est co-présentée avec Nathan Kianzache. Le salut, Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Mme Tania, en jaune, j'aime bien cette couleur. Alors, bonjour M. Berki, bienvenue à cette émission. Bonjour M. Nathan, merci. Bonjour également aux téléspectateurs de CML chez vous, bienvenue et merci de cette confiance que vous ne cessez d'accorder à ces magazines. Très bien. Alors, M. Berki, je suis à vous. Avant d'entrer dans le vif de nos sujets, j'aimerais d'abord avoir votre lecture sur la crise, où je dirais d'abord le conflit qu'il y a entre le gouverneur de la vie, Jean-Téné Ngo Bilambaka, ainsi que le président de l'APK, Good Empory, parce que ce conflit est à la base, je dirais, d'une crise institutionnelle au sommet de la capitale congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci de la question. Votre question reste une question importante par rapport à tout ce qui se passe dans la capitale de la République démocratique du Congo, la ville-province de Kinshasa, qui devrait être nécessairement une ville-lumière de la République. Mais fort dommage, il y a là deux individus qui bloquent, qui se sont décidés de bloquer l'avancement de toute une province. Et cette province qui reste une capitale de notre pays, mais là, il faudra se poser des questions, parce que l'un se réclame, s'est retrouvé dans son rôle en tant que législateur et contrôleur aussi, qui est le président de l'Assemblée provinciale. Et l'autre, en tant qu'exécutif, réclame aussi être dans son rôle. Mais ce qui se passe, c'est que nos téléspectateurs, il faudrait qu'ils comprennent, il faudrait qu'ils comprennent c'est quoi le vrai rôle d'un député provincial et c'est quoi le vrai rôle d'un gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que le président de l'Assemblée provinciale n'a pas le droit de contrôler le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ? Non, le président est dans l'obligation de contrôler le patron de la ville-province de Kinshasa, qui est le boss de l'exécutif, en fait. Mais lorsque nous nous retrouvons devant des faits qui ont été présentés avec évidence à l'appui, disons que la ville-province de Kinshasa est très mal gérée, est-ce que l'Assemblée provinciale n'a pas besoin de recevoir les explications liées à ces méfaits, à tous ces mots qui rongent la gestion de la ville-province de Kinshasa ? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une cacophonie, nous sommes en fait gérés par des gens qui n'ont pas la notion républicaine dans leur tête, et c'est des questions qui révoltent à jamais. Nous, nous sommes une nouvelle génération en train de monter, nous avons besoin, si nos aînés ont échoué en politique, parce que je vous ai toujours dit que ce qui nous révoltent, nous les jeunes aujourd'hui, de pouvoir nous lancer dans ce combat, c'est parce que nous voyons tous les jours qu'il y a des aînés qui échouent et qui n'ont pas honte de le manifester. Parce que le gouverneur ne peut pas aller s'expliquer devant la presse, le gouverneur ne peut pas convoquer ou inviter la presse et commencer à donner des explications par rapport à sa gestion sur la ville-province de Kinshasa. Nous sommes avec vous ici à Kinshasa, depuis cette législature, cette mandature. Ngobila est allé s'exprimer combien de fois par rapport à sa gestion au niveau de l'Assemblée provinciale ? Godem Pouy, depuis tous ces temps passés, qu'est-ce qu'il attendait ? Mais je me suis réjoui de lire une information par l'un des collaborateurs de Godem Pouy, parce que j'étais en train de le condamner par les passés. Je ne le connais pas, c'est quelqu'un que je respecte, il est professeur d'université. Ngobila, la même chose, je le respecte parce qu'il est notre gouverneur. Mais ce ne sont pas des bel exemples à suivre. Est-ce que vous pensez que le problème, c'est le rôle que chacun devrait jouer vis-à-vis de l'Assemblée nationale ? Mais justement, c'est le rôle que chacun devra jouer, comme vous le dites. Le rôle d'un député provincial est de légiférer, de contrôler et d'interpeller. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de comédies qui se passent au sein de l'Assemblée provinciale. Il y a eu deux députés provinciaux qui avaient déjà signé parce qu'il faut remplir pour que la motion des fiancées puissent passer. Il faudrait que cette motion, selon les règlements organiques de l'Assemblée provinciale, il faudrait qu'il y ait cinq signatures pour que les bureaux provincials de cet organe puissent faire passer cette motion. Mais la motion avait déjà toutes les cinq signatures. Le jour même de la séance plénière, les bureaux présentent une autre motion avec trois signatures. Donc, il y a deux députés provinciaux qui ont retiré leurs signatures. Madame, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui nous révoltent, nous, populations. C'est le peuple qui est en train de souffrir, ce peuple congolais qui souffre là. Ces députés provinciaux que nous, nous avions envoyés au sein de l'hémicycle provincial, est-ce qu'ils ont eu le temps de créer des lois, de faire des propositions de lois liées, par exemple, à l'autosuffisance alimentaire de la ville-provence de Kinshasa ? Aujourd'hui, tout ce que nous mangeons provient de l'extérieur. Pendant que nous avons des terres arabes, c'est ça le rôle d'un député. Un député s'est fait un porte-voix de sa base, de ses électeurs. Il récolte tous les vices, tous les mots que celui-ci, que son électeur traverse, et il essaie de lui trouver une solution. Il essaie d'aller proposer devant l'exécutif. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire des descentes. J'ai fait des descentes tous les week-ends. J'ai des gens, j'ai fait des descentes tous les week-ends. Mais il y a des coins dans lesquels on ne connaît pas le gouverneur Ngobila. On ne connaît ni ses actions, ni rien. Il y a même des coins, je vais vous révolter ici, c'est tous les jours, il y a une bagarre de Kulunao, ceci, cela. Je vous dis, il y a des coins ici, dans la ville-provence de Kinshasa, dans lesquels les souciates n'existent pas. Finalement, nous vivons dans une ville-provence de Kinshasa, ou bien nous vivons dans une jungle. Parce que ce sont ces histoires qui nous révoltent. Si nos vieux, qui nous ont précédés en politique, ont échoué, ils n'ont pas voulu rester dans leur rôle prérogatif. Nous, nous sommes là, nous voulons prendre notre place en tant que jeunes. Parce qu'on ne veut pas aujourd'hui regarder notre avenir à distance. On veut voir notre avenir là, maintenant, on s'est dit, non, non, c'est aujourd'hui que nous devons nous réveiller. mais Gopila n'est pas en train de gérer des animaux. Gopila gère, il y a tout un peuple, et c'est ce peuple-là qui est en train de s'ouvrir. Mais voir, M. Berkis, s'il vous plaît, deux hautes autorités de la capitale, ouvertement en conflit comme ça, est-ce que ça ne traduit pas une faiblesse de la part des autorités ou de leur hiérarchie ? Déjà, je vais vous dire une chose, parce que vous n'allez pas me dire que... Moi, je défends la vision du président de la République, c'est une conviction personnelle. Personne ne me l'a poussé, personne ne m'a poussé de soutenir sa vision, mais c'est des par ma conviction personnelle, des par les différentes gestions qu'on a eues à traverser dans notre pays, par différents acteurs, mais c'est ça qui m'a poussé de soutenir la vision du président de la République. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, défendre son camp politique est normal, parce que la politique, c'est un monde partisan. Mais lorsque l'on commence à défendre l'incompétence, on commence à justifier les crimes, on est contre l'hépatriotisme. On est contre l'hépatriotisme. La plupart, je vous dis, 85% des députés, j'assume mes mots, 85% des députés, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, ils ont échoué lamentablement. Alors, ce sont eux qui n'ont pas bien fait leur travail, le député. C'est ce que vous dites. Mais oui, mais les députés devraient se trouver dans leur rôle primordial, qui est celui de contrôler l'exécutif, de légiférer et de l'interpeller. De légiférer, de contrôler l'exécutif et d'interpeller aussi l'exécutif. Mais pourquoi, selon vous, ils ont été incapables de le faire ? Vous pensez qu'il n'y a que de l'incompétence là-dessus ? Non, mais il y a la corruption qui... Écoutez, on n'est pas ignorants quand même. Nous savons que, comme à deux députés provinciaux, avaient déjà signé sur la motion de défiance et le lendemain matin, on nous présente une motion avec trois signatures. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de flou qui est en train de se passer à ce niveau-là. Mais je voudrais ici soulever un point qui est extrêmement important concernant le caractère de Godempoï vis-à-vis du gouverneur Ngobila. Godempoï est réellement dans son rôle. Il est dans son rôle parce que il s'est pourri... qu'il avait déjà mis sur pied une commission d'enquête pour aller enquêter la gestion de la ville-province de Kinshasa, les fictifs qui seraient trouvés sur les listings des payes. Donc, c'est-à-dire... Parce qu'aujourd'hui, il faudra qu'on se pose des questions. Est-ce que Neyron Bungu était fautif ? Le vice-gouverneur. Oui, l'ancien vice-gouverneur Neyron Bungu. Est-ce qu'il était fautif ? Parce que tout ce qu'il réclame, c'est les mêmes choses que l'actuel vice-gouverneur est en train de réclamer. Qu'on se les dise. Et ce ne sont pas des choses qu'il faudra en parler derrière les rideaux. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et ces différentes autorités font la honte du président de la République. Je dois vous le dire sincèrement. Ils font la honte du président de la République. Monsieur Berkey, vous avez d'ailleurs évoqué ici l'ancien vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Neyron Bungu. Et moi, ici, j'aimerais avec vous qu'on puisse aussi parler de celui qui a été plusieurs fois arrêté. Pourquoi ? Parce que, selon lui, il pensait que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa était en train de protéger le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous voulez me parler de Mike M. Kebay ? Qui a fait la prise en main. Et d'ailleurs, c'est le qui est en train de condamner le comportement du président de la République. M. Kebay et moi, nous ne partageons pas les mêmes convictions politiques. Ça a un néné, ça a un vieux que je respecte beaucoup. D'ailleurs, j'ai toujours apprécié ces analyses politiques lorsque c'est orienté vers la raison, vers une bonne cause pour l'émergence de notre pays. Donc, j'étais en train de le dire depuis tous ces temps que M. Kebay avait totalement raison parce que M. Kebay était en train de demander, à l'époque, au président Godempoi d'être réellement dans son rôle, de jouer son rôle vis-à-vis de l'exécutif provincial. Et M. Kebay avait totalement raison. Comment vous voulez que les pays voisins vous prennent au sérieux pendant que la simple capitale, la ville-province de Kinshasa, son président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur qui sort des insanités de sa bouche devant la presse, devant les journalistes, en train de traiter l'autre d'irresponsable, il a traité de tous les maux. Ça, ce n'est pas un problème. L'autre fois, il disait que permettez, je peux le dire, que c'est ça au fait qui retarde le développement de cette ville-province de Kinshasa. Alors, quand on est Kinois, c'est alors qu'on doit se permettre d'aller solliciter une dame, une star sur les réseaux sociaux qui ne connaît, qui ne sait pas dans quelle langue elle veut. Pour venir faire la promotion de Kim Bopeto. Pendant que nous avons des comédiens, nous avons des grands comédiens dans la ville-province de Kinshasa, et puis on vous pose la question, on vous pose la question, vous êtes devant la presse, on vous pose la question, vous, un gouverneur de la ville-province de Kinshasa, on vous pose la question de savoir comment est-ce que vous avez choisi cette dame-là pour qu'elle vienne faire la promotion de Kim Bopeto. vous répondez sans gêne en disant que, excusez-moi, les téléspectateurs vont m'excuser, je vais répéter le mot du gouverneur, en disant que, bon, moni, bisso, bakinois, moni, tolingaka, basia, yaevundamounine, mais comment, comment est-ce que, on peut, comment est-ce que vous, vous considérez le peuple que vous dirigez, vous êtes là à cause de ce peuple. C'est ce peuple-là, c'est ce peuple-là qui ont fait à ce que vous puissiez vous retrouver là. Vous comprenez, c'est ces populations-là qui ont fait à ce que vous puissiez vous retrouver là-bas. Vous êtes, vous travaillez pour ce peuple, vous travaillez pour ces populations et vous devriez, en principe, être rédévable devant la population. Mais maintenant, là, j'interpelle par rapport à à mon intervention ici, si vous le permettez, j'interpelle la population quinoise que c'est elle-même qui est à la base du retardement de son développement parce que elle porte son choix sur des incompétents. Alors, monsieur Berkine, vous dites sur ce plateau que vous soutenez la vision du chef de l'État. Bien sûr. On oublie là également, le gouverneur de la ville les dira qu'il soutient la vision du chef de l'État. Donc, vous tous ensemble, vous soutenez la vision du chef de l'État. Mais lorsqu'on constate les silences de la haute hiérarchie, enfin, du chef de l'État par rapport à cette crise, c'est vrai, le ministre de l'Intérieur avait eu des échanges avec le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville. Mais on aurait appris tous ces serrés soldés avec deux coups, je l'ai dit au conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves. Mais nous, nous croyons qu'après ces échanges, on allait avoir une suite favorable, c'est-à-dire une solution pour régler ces conflits. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas de suite. Donc, cela veut dire que même le ministre de l'Intérieur n'a pas pu gérer le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Non, mais écoutez, déjà, je commence par rejeter cette information qui n'est pas du tout vraie. Je l'ai dit au conditionnel. Voilà. Il n'y a pas eu bagarre, il n'y a pas eu échange de coups entre les deux personnalités de la ville-province de Kinshasa. Ils ont échangé avec mon mentor, maître Peter Kazadi, qui a voulu prendre de la hauteur comme d'habitude parce que ça concerne sa gestion. C'est sa gestion qui est en danger et il n'était que normal qu'il puisse les interpeller. Il les a interpellés, mais il y a une autre réunion qui est prévue. Ça devrait avoir lieu hier, mais malheureusement, compte tenu de l'agenda de certains, la réunion a été repoussée, je crois, à aujourd'hui ou demain. Je crois que déjà la semaine prochaine... Une série des réunions... Non, non, besoin de solution. Déjà, à partir de la semaine prochaine, je crois, vers le début de la semaine prochaine, on va avoir un communiqué officiel censé sanctionner toutes ces séances de réunion qu'il y a eu à la vice-primature de l'intérieur. Moi, je pense que... J'étais en train de le dire et je ne... Je ne cesserai pas de vous le dire. Terminé, il y a fait sujet. Je suis... Je défends la vision du président de la République. Le monde... La politique est un monde partisan. Vous comprenez ? Mais je ne défends pas l'incompétence, OK ? Parce que ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa, ça fait la honte du président de la République. Et le président de la République a besoin... Il l'est dit. Chaque jour, il l'est dit qu'il a besoin des gens qui vont facilement inculquer sa vision dans la tête des autres personnes et qui vont contribuer à l'avancement de ce pays. Merci. Mais vous voulez dire que tous les gens, tous ces acteurs politiques qui sont au sein de l'Union sacrée soutiennent réellement la vision du président de la République ? Non, mais il y a... C'est ce qu'il bise. Il y a plein de flatteurs à l'intérieur. Il y a plein de flatteurs au sein de l'Union sacrée. Et puis, moi, je ne fais pas partie de l'Union sacrée. Voilà. Merci. D'accord. C'est une précision du taille. Merci beaucoup, M. Berkey. Alors, je l'ai dit à l'introduction de cette émission que nous allons aborder la question sur le processus électoral, notamment avec l'alerte de la société civile Force Vive qui craigne que les élections de ce 20 décembre 2023 occasionnent un chaos juste après. Est-ce que, tout d'abord, nous aimerions avoir votre lecture, votre avis, si vous partagez leur avis d'abord ? Bon, déjà que la société civile a déjà été mal définie dans notre pays depuis des décennies, la société civile n'a jamais soutenu le pouvoir en place. La société civile, nous savons que c'est une société divisée. il y a ceux qui soutiennent le pouvoir en place, il y a ceux qui se battent aux côtés des opposants. Alors, moi, je voudrais savoir il s'agit de quelle société civile parce qu'il y en a plusieurs. Il y a une société civile qui soutient l'organisation des élections, mais il y a aussi une autre société civile qui ne soutient pas l'organisation des élections. Alors, comme vous dites que... Alors, vous pensez qu'il passe au général de l'organisation des élections ? Moi, je vous réponds tout en sachant que cette société civile, c'est la société partisane de l'opposition. Voilà. Déjà, on ne peut pas prétendre aboutir au chaos lorsque l'organe organisant les élections nous a promis qu'advienne que pourra il y aura l'organisation des élections. Certes que devant certaines difficultés, il a dit sur le plateau de TV5, il a dit dans chaque projet, il faut toujours prévoir un report. Et il l'a dit, il n'a pas été... D'ailleurs, il faudra qu'on les félicite aujourd'hui parce que les gens pensaient que dans sa publication sur la liste provisoire des candidats présidents de la République, les gens pensaient qu'il y aurait certains ténors de l'opposition entre Katoumi, Matata qui allaient être écartés de cette liste-là. Mais vous aviez vu qu'il vous a confondu. Pas vous, mais il a confondu. par vous, vous êtes journaliste. Il a confondu les opposants. Non, mais il a aussi confondu, attendez, il a aussi confondu certains de l'Union Sacrée qui pensaient que Katoumi Serré écartait de cette liste. Non. Bien sûr. Le problème, le problème, c'est que nous partageons, ce n'est que normal, nous partageons des convictions différentes. Dans une bataille, nous avions vu le président de la République annoncer sa candidature pour les échéances électorales à venir. Nous l'avions vu. C'est préparé. Il est là, au four et au moulin. Il a un bilan. C'est au travers de ces bilans qu'il sera réélu président de la République. Cela n'est pas un problème. qu'il soit entouré de 40 ou 50 candidats. Il a un bilan à présenter. Il sait comment est-ce qu'il a géré ce pays pendant 5 ans. Il l'est dit tous les jours. Et moi, je vais vous dire déjà d'emblée, durant, depuis toutes ces années que notre pays, depuis qu'on a connu l'indépendance, il y a des choses qui n'avaient jamais été réalisées, mais qui ont été réalisées dans les 5 ans de sa gestion. Il ne nous dira pendant la campagne électorale parce qu'on aura besoin qu'il puisse vous exposer les résultats de son bilan. Et puis, je vais vous dire une chose. Ces organisations des élections, il y a même les prêtres catholiques qui prédisaient le chaos après l'organisation des élections. Comment est-ce que vous allez prédire un chaos, vous, qui êtes un pasteur, et vous ne vous retrouvez d'abord pas dans votre rôle qui est celui de prêcher la bonne nouvelle et de ramener les âmes perdues à Christ. Mais, vous projetez déjà le chaos. Écoutez, tous ces gens qui se battent mûts des jours pour discréditer l'organisation de ces élections, déjà, ils commencent à être confondus petit à petit. Est-ce que vous pensez que les raisons évoquées sont infondées ? Je veux lire quelques frustrations qu'ils ont évoquées dans leur communiqué. Ils disent l'adoption non-consensuelle de la loi électorale, la désignation frauduleuse du président de la CENI, l'absence d'un cadre de concertation formelle entre la centrale électorale, les acteurs politiques et ceux de la société civile, mauvaise qualité de kit d'enrôlement, monnayage de l'enrôlement, absence d'un fichier électoral audité et accepté par les parties prénantes et j'en passe. Bon, déjà, par rapport aux raisons évoquées, là, il faudra se poser des bonnes questions afin de trouver des bonnes réponses. Lorsque cette société civile se permet d'évoquer des pareilles questions, c'est pour qu'il y ait report des élections, c'est pour qu'il y ait réorganisation de la CENI ou c'est pour aboutir à quoi ? Parce que les élections, nous, c'est-à-dire le peuple congolais, là, actuellement, veut l'organisation des élections. Je me rappelle, 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 non, l'organisation des bonnes élections, il n'y a pas de problème, mais une œuvre parfaite n'a jamais existé. Partout dans le monde, jamais. Même les États-Unis, lorsqu'ils organisent les élections, ça n'a jamais été parfait. Même la France, qui veut chaque fois nous regarder avec un œil paternaliste, lorsqu'elle organise les élections, ces élections n'ont jamais été parfaites. On n'a pas besoin d'avoir des élections parfaites, non. Nous avons besoin d'avoir des bonnes élections. Écoutez, Madame, permettez-moi de vous le dire sur votre plateau que déjà, ce ne sont pas les élections qui font à ce qu'un pays puisse émerger. Est-ce que vous le savez ? C'est quoi, selon vous ? Ce ne sont pas les élections qui font à ce qu'un pays puisse se développer. Ce ne sont pas les élections. Ça, c'est selon moi. C'est quoi, selon vous ? Selon moi, ce qui fait à ce que le pays puisse se développer, c'est la conscience humaine. C'est la conscience nationale. La conscience républicaine. C'est ça qui fait à ce que le pays puisse se développer. Mais quand vous parlez de la conscience, il faudrait également faire allusion à la conscience des dirigeants. Non, mais c'est ça que je parle. Je parle de la conscience humaine. Quand je parle de la conscience humaine, je touche directement aux dirigeants. Alors, ce sont nos élections qui font en sorte quand je parle des dirigeants à la tête d'un pays. Quand je parle de la conscience nationale, je touche toutes les couches de la population. Aujourd'hui, nous devons évaluer notre maturité. Mais tout doit commencer par nos dirigeants. Aujourd'hui, madame, aujourd'hui, lorsque le peuple réclame, lorsqu'il réclame, nous n'avons pas d'emploi, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Comme ici, sur ce plateau, on n'a pas d'électricité. Non, mais... Depuis deux semaines. Non, non, mais écoutez, je dois vous dire sincèrement que l'actuel DG, Fabrice Loussinde, est en train de fournir des efforts. Ciel et terre, pour trouver des efforts. Non, non, il est en train de fournir des efforts. De fournir des efforts, mais pas de transparence sur ce plateau. Il faut se poser des questions. Il a trouvé, ça fait combien de temps qu'il a la tête de la SNEL et il a trouvé cette société dans quel état ? Quand je vais toucher aux poids essentiels, vous m'arrachez la parole. Allez-y, nous vous laissons parler. Allez-y. Je suis votre invité. Laissez-moi les temps pour m'exprimer. Vous avez les temps. Alors, j'étais en train de vous dire, M. Nathan, je vous disais ici qu'il va falloir à ce qu'on évalue notre niveau de maturité. Nous, le peuple congolais, quel est notre niveau de maturité par rapport aux votes, par rapport aux élections ? Est-ce que nous votons utiles ? Est-ce que nous votons projets ? Est-ce que nous votons vision ? Ou bien nous votons l'argent ? Casquettes, T-shirts, P.O.D. C'est des bonnes questions que ce peuple-là devra se poser afin d'aboutir à des bons résultats. Et pas des résultats momentanés. Parce que tous ces députés provinciaux-là qui sont en train de fainéanter dans des provinces ici, Chinois, Kinshasa, ces députés provinciaux-là, ils sont encore candidats, ils vont encore revenir vers eux. et ce peuple-là va encore porter son choix sur ces mêmes députés. Oui, mais M. Berkhi, vous accusez. C'est un député qui n'a pas été dans son rôle pendant cinq ans. C'est-à-dire que vous venez de sacrifier vos cinq ans et vous acceptez encore de les sacrifier. Mais alors, il faut se poser des questions. Alors, M. Berkhi, les affinités tribalo-ethniques. Si c'était la tribu ou l'ethnie qui développait qui était à la base du développement de ce pays, les 32 ans de Mobutu devraient faire en sorte que l'Équateur soit un coin de référence dans notre pays. L'Équateur devrait être développé. L'Équateur ne pouvait manquer de rien parce que Mobutu est de l'Équateur. Si c'est l'ethnie, les affinités tribalo-ethniques qui sont à la base d'un développement, d'une émergence d'un pays, les 18 ans de Kabila à la tête de ce pays pouvaient faire en sorte que le coin, le Katanga devrait être le coin le plus développé de la ville-province de Kinshasa. Non, de la République d'Ordia du Congo. Plutôt. Vous voyez, si je vais vous dire une chose, depuis un temps à Kinshasa ici, ce que j'ai dit c'est extrêmement important et je m'assume, à Kinshasa ici, depuis un temps, pas seulement Kinshasa, dans différentes provinces, les gens qui deviennent gouverneurs, les personnes sur qui les politiques, les puissants dans la sphère politique portent leurs choix. c'est des gens qui sont majoritaires, c'est-à-dire ici, ce sont les Bayakas, les gens des Bandungu. Je l'ai dit tout haut sur ces plateaux. Si c'était ça le cas, si c'était ça le cas, si c'était la tribu ou l'ethnie qui développait une province, les 10 ans de Kimbuta devraient faire en sorte que Kinshasa ne puisse plus connaître de problèmes qu'il a aujourd'hui. Si c'était ça le cas aussi, dans le Katanga, c'est seulement les Sangas, les Sangas, les Bembas. Si tu n'es pas Bemba, n'espère pas devenir gouverneur dans la ville-province du Katanga. Mais toutes les années passées, Kazembe et les autres, tous ces gouverneurs qui ont défilé là-bas, aujourd'hui, le Katanga pouvait être une ville de référence dans la ville-province de Kinshasa. Mais ce n'est pas ça le cas. Aucune province n'est développée. Aucune. Aucune province n'est développée. C'est seulement lors, là, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas en train de faire des éloges, mais c'est ma propre lecture. C'est seulement à cette époque de Félix Antoine Tisséquedi que l'on remarque qu'il y a quand même certains gouverneurs qui commencent à se démarquer vu la rigueur du président Félix. Quand je n'ai pas de cette... Pardon. Les paroles de la ville de Kinshasa. Pardon. Mais ça ne parle pas sur le gouvernement. Non, non. Pendant que je parle, pendant que je... Écoutez, dans une salle de classe, je sais là que vous voulez en venir. Je connais. Mais laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Dans une salle de classe, tout le monde n'est pas premier à l'université. À l'université, tout le monde ne se distingue pas. OK ? Il y a toujours un premier, il y a toujours un deuxième, il y a... C'est ça l'exemple. Félix Tisséquedi est professeur. Il a les élèves. Il y a des élèves qui savent facilement inculquer la matière, OK ? et qui l'appliquent. Mais il y a des élèves qui sont troubadous, qui sont des bourriques, qui ne savent pas... Qui devraient être sanctionnés. Qui ne savent pas... Non, mais sanctionner... Vous savez la sanction ? La sanction, c'est les élections. OK ? La sanction, c'est les élections. Vous comprenez ? Mais sanctionnés également par la haute hiérarchie, surtout au cours de l'exercice de fonction. Madame, quel est l'organe qui est censé sanctionner un gouverneur ? C'est l'Assemblée provinciale ? Oui, alors. Je n'ai pas... J'étais des éloges à l'Assemblée provinciale. Je vous ai bien dit ici sur votre plateau que l'Assemblée provinciale a échoué lamentablement. Godin Pouilly se retrouve dans ses raisons, dans son rôle, mais ce n'est pas à la fin du mandat qu'il pouvait se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Parce que Gécoco est en train de le réclamer. Là, maintenant, Gécoco parle tout haut et Gécoco n'est pas fou. Je connais le gars. Je connais, je connais mon vieux, là. C'est quelqu'un, c'est un bosseur. Et nous avions vu comment est-ce que... On a vu, la ville s'est réveillée. On a vu comment est-ce que le gars était tout le temps sur le terrain. Tout le temps sur le terrain. Et il s'est plaint. On va poser des questions. On se croit la suite. Et il s'est plaint. Après l'évolution, on abandonne, on laisse. Il s'est plaint. Il s'est plaint. Il s'est plaint. Il s'est plaint. Gécoco s'est plaint. Il s'est plaint. Il a dit que lui, en tant que Gouvisse, sur le terrain, il fait son travail. Mais quand il sort du terrain, il rentre, il régagne à son bureau. Son titulaire n'est toujours pas là. Son titulaire n'arrive que vers 18h, 19h. Mais l'honnêteté voudrait à ce qu'il puisse démissionner. C'est dans les biscuits de l'émission. Madame Tania, excusez, mais l'honnêteté, moi, je ne peux pas laisser ça passer sur ce plateau, mais c'est que... là, vous le verrez. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Il dit que sur le terrain, il lui fait de son travail, mais son chef ne vient pas au bureau. Il vient tardivement. Mais l'honnêteté voudrait à ce que, lorsqu'il se sent en impossibilité de pouvoir bien travailler, mais qu'il démissionne. Pourquoi il ne démissionne pas ? Comme l'a fait Nérombungu que vous avez ici, félicité sur ce point. Nérombungu n'a jamais démissionné. Nérombungu a été déchu par l'Assemblée provinciale. Si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire, Nérombungu a été déchu par rapport à cette histoire. Mais, il peut ou n'est pas démissionné ? Peut-être que c'est lui qui va sauver la population kinoise. On ne sait jamais. Sauver de quelle manière ? Mais là, vous revenez... Il n'arrive pas à gérer. Non, non. Là, vous revenez. Là, vous revenez sur ma réaction de tout à l'heure. Donc, j'étais en train de vous dire que ce qui développe un pays, ce qui fait en sorte qu'un pays puisse émerger. C'est la conservation. Merci. On l'a rétenu. Alors, on est en train de parler des élections. Monsieur Berkey, vous dites que la société civile est aujourd'hui divisée. Il y a la société civile pro-régime, est-ce que pro-opposition ? Mais vous dites quoi ? Qu'est-ce que vous pensez de révélation de Cornel Nanga ? Nanga qui dit qu'il n'y aura pas élection. Départ son expertise, parce que c'était un ancien président de la CUNI. Il a organisé le cycle précédent et par rapport au cycle présent, il dit que les élections ne pourront pas être ténues au regard de défis gigantesques que connaît la CUNI. Il y a le problème d'argent aussi, également. Est-ce que vous pensez qu'il a tort sur ce point-là ? Parce qu'il a une expérience. Bon, déjà, qui n'est pas premièrement un bel exemple à suivre parce qu'il parle un peu trop. Aussi, en principe, quand on franchit cette étape-là, on a eu à diriger un grand appareil comme celui de la CUNI. On se doit d'être un homme d'État. Et un homme d'État a des principes. Vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle il m'arrive deux fois de féliciter Kabila. Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un homme d'État. Vous ne le verrez jamais bavarder en désordre. Mais je ne le félicite pas par rapport à sa gestion. Là, je le félicite par rapport à son calme, par rapport à sa manière d'observer les choses. Mais bon, là, on parle de l'expérience de Nanga. Oui, oui. Non, là, on parle de l'expérience de Nanga. Je vous dis, là, mais non, je vous dis, Nanga a été patron de cet appareil-là. Si lui a réussi de nous organiser des élections, que lui-même a décrié l'organisation par rapport à... Écoutez, tous les jours ne sont pas dimanches. Donc, c'est-à-dire chacun a sa manière de manager. Il évoque quand même des défis. Certes, il y a des difficultés. Oui, il y a des défis. Je venais de vous le dire tantôt, madame. Je vous ai dit que dans chaque œuvre, une œuvre parfaite n'existe pas. Même s'il y aurait report, même s'il y aurait report, chose que le peuple, que la population ne souhaite pas, bien sûr. La population a élevé les élections, mais il y a le défi. De l'autre côté, il y a le temps également. La solution, la solution, c'est d'aboutir à l'organisation des élections. C'est ça que l'on veut. Nous avons en face de nous certains acteurs politiques confusionnistes, donc qui nagent, qui ne font que nager dans la confusion. On n'est pas... On n'est pas d'accord avec... les membres du bureau de la CENI. On n'est pas d'accord avec cette organisation. Avec la loi. On n'est pas d'accord avec la loi, mais on se permet quand même d'aller déposer sa candidature. Et on se permet de demander à sa famille politique, à son régroupement, soit à son parti, d'aligner les candidats. et toujours dans la même confusion, selon nos acteurs de l'opposition, mais qui fassent des choses comme Kabila. Kabila dit je ne participerai pas. Et il est là tranquille. Il a... On n'a vu aucun de ses poulains aller présenter sa candidature, sauf ceux qui l'ont trahi et s'est précipité vers l'Union Sacrée. Pour leur cause peut-être partisan. Alors, Monsieur Berth. Mais il y a certains aussi qui ont fait leur choix et qui se sont dit nous devons suivre les présidents, l'actuel président de la République parce que dans un pays il n'existe qu'un seul chef. Nous devons suivre, nous devons les suivre, nous allons observer sa manière de fonctionner. Et ils ont observé sa manière de fonctionner. Ils ont trouvé que c'est une bonne manière, ils ont trouvé que c'est une bonne méthodologie, ils ont trouvé que les présidents de la République, Félix-Antoine Tissékédi, a de très bonnes capacités managériales. Ça, coup de chapeau à eux, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont sortis, qui ont fui Joseph Kabila pour venir en espérant gagner des postes de gauche à droite ici et là, en tout cas, je dois vous dire vrai que nous allons attendre pendant longtemps pour que ces pays puissent se développer. Je vous l'ai dit sincèrement. M. Barquis, c'est vrai, vous n'êtes pas membre de la CENI, mais vous êtes capable de faire une lecture sur cette question du temps parce que moi, je voulais, avec vous, j'aimerais qu'on puisse évoquer l'aspect temps. Vous savez bien qu'il y a dans certains coins de notre pays, de la RDC, où il y a difficulté avec le manque justement d'infrastructures routières et avec le temps qu'il nous reste, est-ce que vous pensez qu'il y aura bel et bien l'élection parce qu'il faudrait qu'il y ait déploiement de matériel dans certains coins. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps qu'il nous reste, il y aura bel et bien l'élection ? Bon, mais déjà... C'est là, ça s'ajoute les cinq pays. Déjà, déjà, au fait, déjà que je suis candidat à l'élection provinciale, vous allez évoquer cela pendant la campagne électorale. Non, je sais, je suis en train de vous dire que par rapport à ma casquette, je pense que je ne vous dirai pas... Je ne vous dirai pas... S'il vous plaît, je ne vous dirai pas ici que l'élection... Oui. Comme étant analyste, comme étant coordonnateur, dans votre structure politique, d'une famille politique, et non comme ce que vous venez de dire. Justement, monsieur Nathan, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Très bien. Personnellement, je ne pourrais pas vous dire qu'il y aura rapport. Non. J'ai aussi une lecture que j'ai toujours fait par rapport à la situation qui se présente là, actuellement, au niveau de la CENI. Mais c'est une... C'est ma propre lecture dont j'ai... Je me réserve de... Très bien. de vous la partager. Mais je me fie, OK ? Je me fie... À la CENI. Au mot du président de la CENI. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous l'avons également annoncé. Pour finir cette émission, nous allons chuter avec le problème de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les Oasis-Lindos qui se sont livrés aussi à des batailles question de récupérer quelques territoires des mains des ennemis. Alors, ils ont été salués par la population de l'Est. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été braves et ils ont réussi à récupérer certains territoires. Et vous pensez que la question maintenant qu'ils devraient se lier ou qu'ils devraient intégrer le FRDC question de mutualiser les efforts et de bouter hors le sol congolais le rebel M23. Cagame c'est beaucoup joué de nous. C'est beaucoup joué de nous. En fait, pour moi, si le gouvernement a pris l'option de l'attaquer comme lui a l'habitude de nous attaquer, c'est une belle option. Parce que Cagame nous attaque sous prétexte du M23. Ils sont rebelles. et en plus d'un mouvement d'autodéfense. Les Oisalénos, c'est le peuple qui est en train de défendre son territoire. C'est le peuple qui défend son territoire. C'est le peuple qui ne voudra jamais accepter même un seul centimètre de sa terre puisse partir du côté du Rwanda. Et je suis fort désolé parce qu'on devrait aujourd'hui en principe commencer à les encourager. Même au niveau de la presse, même au niveau de vous journalistes. Vous pouvez commencer à les encourager. Parce que c'est des jeunes qui se battent jour et nuit pour sauver la partie est qui reste attaquée. mais attention, nous avons aussi une armée qui est en train de se restructurer. Donc moi, je ne connais pas, je ne suis pas ministre de la Défense pour essayer d'entrer dans le détail. Mais ce qui me réjouit, c'est que je suis en train de voir tous les jours l'avancement des Oisalénos qui est en train de bouter l'ennemi hors d'état de nuit. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous pensez que... C'est la nouvelle, c'est cette nouvelle, c'est cette nouvelle, c'est... c'est cette nouvelle que ce peuple attend. C'est celle de voir toutes nos terres qui ont été conquéries par l'ennemi soient récupérées. Alors moi, j'ai bien dit, je pèse mes mots, je ne confirme pas que c'est le gouvernement qui appuie les Oasis. Non, non, j'ai dit, lorsque un peuple se réveille et qu'il se décide de se défendre, de protéger ses terres, le gouvernement ne doit qu'à l'appuyer. Ok. Voilà. Très bien. Alors, cette émission est terminée. Votre conclusion ? Bon, ici, je voudrais... je voudrais remercier votre DG qui est... qui est... Oui, Louis-France. qui m'avait accordé quelques minutes d'échange avec lui dans mon récent passage, mon dernier passage ici. J'ai trouvé en lui un homme bien, un homme qui a des bonnes capacités managériales, malgré les différentes positions qu'il a toujours prises par rapport à la situation politique du pays. Je les félicite parce que il a... il a inculqué aussi en vous cette bonne capacité managériale et puis coup de chapeau à lui. Je vois comment est-ce que la chaîne est bien organisée. Chaque fois que vous m'accueillez ici, ça a toujours été un plaisir pour moi. Merci. je vous remercie. mais je lance un petit biscuit aussi à toutes les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans des personnes que je connais qui sont à Kinshasa mais qui pensent qu'ils ne sont pas à Kinshasa parce qu'il y a absence de l'État dans leur coin. J'interpelle Agodempoi et Angobila de se saisir de ses dossiers parce que les Koulounas sont en train de s'entretuer tous les jours. Je parle ici du quartier Sangamamba. Je parle aussi du quartier Mfila. il y a un conflit terrible. Les habitants de Sangamamba ne peuvent pas traverser vers Mfila. Les habitants de Mfila dans la commune d'Angalema. Les habitants de Mfila ne peuvent pas traverser vers Sangamamba. Et récemment il y a eu on a eu les jeunes de Sangamamba ont tué un de Fila. Alors nous avons besoin à ce que l'état que la ville province de Kinshasa que l'inspecteur provincial de la police et que le commissaire provincial de la police ville province de Kinshasa pense à étendre ses souciates de ce côté là pour que la population vive dans la quiétude parce que c'est important. Ça devrait être ça aussi le rôle des députés mais ils sont là en train de fainéanter en train de courir en train de faire des courbettes auprès du gouverneur pour leur donner des miettes tout ça et ne fout absolument rien. Vous voyez c'est des choses qui révoltent. Là je vous parle parce que j'ai eu à faire une descente le week-end passé là-bas. donc s'il vous plaît il faut ici il s'agit d'une interpellation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de votre magazine CML chez vous. Nous avons reçu pour vous je rappelle monsieur Berkey localé il est coordonnateur de la plateforme associative CAP pour un Congo positif. C'est avec lui que nous avons échangé durant 45 minutes et j'ai dit merci à Nathan Kianzak pour la représentation de cette émission. Merci beaucoup madame Tania. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de votre chaîne CML 13 télévision. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de votre magazine avec un nouvel invité. D'ici là prenez soin de vous. Au revoir.